Bonjour à tous, à tous ceux qui nous font le plaisir d'écouter notre propos. Mais avant d'expliquer qui nous sommes, nous nous présentons, à ma gauche, M. Raymond Collin, qui est le secrétaire de notre association Relais. Et à ma droite, Camille Goubelman, notre président. Voilà, j'ai parlé d'association Relais. ERDA CE est en effet une association Relais en France de la Fondation ERDA aux Philippines. La Fondation ERDA a été créée en 1974 avec comme objectif prioritaire de scolariser les enfants des milieux les plus pauvres. Et elle a développé un certain nombre de principes d'action que nous allons vous énoncer rapidement. Le premier de ces principes d'action, c'est l'intelligence du terrain. Qu'est-ce que cela signifie, l'intelligence du terrain ? Cela signifie d'abord utiliser les moyens qui existent. Donc, ne pas construire des écoles, mais renvoyer les enfants qui ont quitté l'école dans les écoles publiques. Le deuxième aspect de cette intelligence du terrain, c'est de ne pas verser de l'argent aux familles, car la tentation est grande pour ces familles de dépenser l'argent aux nourritures quand on a faim, plutôt que d'acheter les fournitures scolaires. Donc, la Fondation ERDA fournit les fournitures scolaires aux familles, à savoir notamment les uniformes ou les cahiers, les livres, etc. La troisième intelligence du terrain, c'est d'adapter les programmes qu'ils ont développés au fur et à mesure, en 42 années d'existence, aux situations diverses. Par exemple, on ne va pas appliquer le même programme en école primaire qu'en école maternelle. Mais nous ne développerons pas ces programmes. Le deuxième principe, c'est l'efficacité. L'efficacité signifie, entre autres, qu'il faut se coordonner avec les responsables dans les écoles. Donc, travailler la main dans la main avec les maîtres d'école ou les maîtresses d'école. Vous avez également, pour être présent dans les différentes provinces des Philippines, les partenariats avec des associations locales. Et le troisième principe, c'est surtout d'associer les familles. Le père Tritz disait très souvent, un enfant ne peut pas monter tout seul, il faut que la famille monte avec lui. Donc, on travaille également avec les familles. Ensuite, il y a le principe d'économie. Là aussi, le père Tritz, le fondateur d'ERDA, disait, quand on dépense l'argent des pauvres, qui est l'argent de Dieu, il faut agir en économe absolu. Donc, qu'est-ce que ça signifie l'économie ? Je donne un exemple. On achète les fournitures scolaires pour les enfants, en gros. On achète les uniformes pour les enfants qui vont être distribués aux familles nécessiteuses, en gros. Et puis, il y a également un contrôle des charges très, très rigoureux. Il ne faut pas gaspiller l'argent. Et enfin, le quatrième principe, c'est la cohérence des programmes. La cohérence des programmes, comme je l'ai déjà dit, c'est d'ajuster les programmes aux conditions très diverses des enfants. Par exemple, un programme pour les enfants des rues n'a pas grand-chose à voir avec le programme de retour à l'école ou de maintien à l'école. Voilà les principes fondamentaux qui agissent chez ERDA Foundation. Maintenant, la question à laquelle nous souhaitons répondre, c'est quel est notre rôle ? Que faisons-nous en tant qu'association relais en Lorraine, en France ? Alors, je vais donner la parole à mon voisin, à Raymond. Raymond, qu'est-ce que nous faisons en France ? Or, ben, nous avons des activités bien diverses. Évidemment, nous sommes très peu nombreux, donc c'est au coup par coup. Nous allons dans les écoles pour expliquer à nos enfants également comment vivent ces enfants dans les pays du tiers-monde pour leur montrer justement quelle est la chance, oui, la chance qu'ils ont d'être dans un pays où tout le monde peut aller à l'école, où tout le monde peut vivre à peu près normalement, n'est-ce pas ? Bien sûr, il y a des différences, mais là-bas, c'est criant. Donc, nous avons deux possibilités de leur expliquer tout cela. Une première, quand on va dans les écoles, une première année, nous expliquons la vie de ces enfants et dans la deuxième année, nous revenons là-bas et nous leur expliquons les solutions que le Père Tritz et la Fondation Erda a trouvées pour régler le problème. Nous cherchons bien sûr aussi à avoir ou à collecter des fonds de façon à soutenir cette œuvre puisque nous achetons beaucoup de choses sur place. Et pour collecter des fonds, eh bien, on essaye d'organiser des soirées, des repas, on essaye de faire des spectacles et tout cela au bénéfice de ces enfants. Pour mieux nous faire connaître, nous faisons aussi un bulletin qui est d'ailleurs un bulletin de deux sortes, un bulletin qui raconte la vie de là-bas, tout ce qui se passe au pays des Philippines et un deuxième bulletin qui explique nos actions ici sur place. Voilà à peu près ce que nous faisons. Nous pourrions évidemment faire un peu plus, mais il faut que nous soyons sollicités par des organismes dans les différentes communes pour que nous puissions intervenir. Si nous allons dans un village pour faire une conférence où personne ne nous connaît, bien entendu, ça n'aura aucun succès. Il faudrait un soutien local. Oui, alors, je voudrais rajouter que nous avons également, grâce à l'affût d'un bénévole, créé un site internet. Nous aurions besoin de davantage de bénévoles pour faire vivre plus ce site internet. Quel est l'avantage de ce site internet pour notre association ? D'abord, nous pouvons y publier nos bulletins, les bulletins dont venait de parler Raymond. Ensuite, cela permet à ceux qui vont sur ce site, notamment des jeunes étudiants qui veulent partir en volontariat, de connaître Erda CE, bien sûr, mais surtout la fondation Erda. Par exemple, en 2015, ils étaient six jeunes à partir pour un mois, deux mois, voire plus, en volontariat Erda Foundation. Et en 2016, ils n'étaient pas moins de 16 jeunes volontaires. Alors, ces jeunes volontaires, c'est un contact, c'est aussi un autre de nos objectifs, c'est de mettre des jeunes en contact avec les réalités de la très grande pauvreté. Et quand on parle de très grande pauvreté, il importe de faire une différence, je pense, entre ce qu'est la pauvreté et la misère. Je me souviens, il y a longtemps, quand je faisais encore des études, dans l'histoire de la pensée économique, notre professeur disait qu'au Moyen-Âge, on faisait une différence entre pauvreté, misère et richesse, et on présentait la pauvreté comme le juste milieu entre la richesse et la misère. Alors donc, il faut se poser la question, mais où est la différence entre pauvreté et misère ? Et là, je donnerai une réponse très lapidaire, qui est de Charles Péguy. Charles Péguy disait, la pauvreté ne mange pas de brioche, alors que la misère n'a pas de pain. C'est une différence radicale, parce que dans un cas, on peut satisfaire ses besoins vitaux, et dans l'autre cas, on n'a plus accès aux biens qui permettent de satisfaire les besoins vitaux. Les besoins vitaux qui sont de deux ordres. Là encore, je dirais, je citerais Charles Péguy, Charles Péguy disait, l'essentiel pour vaincre la misère, c'est que les gens aient le pain et le livre. Donc, il distingue bien entre une misère physique et une misère morale, une misère intellectuelle. Et satisfaire les besoins vitaux, c'est à la fois donner à manger aux gens et pouvoir envoyer les enfants à l'école, pouvoir les éduquer. Et c'est là tout le projet actuel d'ERDA. Donc, envoyer des jeunes en volontariat à Manille, les mettre aux Philippines, les mettre en contact avec cette réalité de la très grande pauvreté, comme on dit aujourd'hui, c'est aussi un moyen de faire prendre conscience de la nécessité de penser notre société de manière différente. Raymond, est-ce que tu veux encore ajouter quelque chose ? Oui, bien sûr, il y a beaucoup à ajouter encore. Je voudrais aussi faire un appel à des gens qui ont du cœur et qui voudraient nous aider pour que nous puissions développer notre mouvement ici sur place de façon à contacter le plus possible de gens et de façon à pouvoir collecter le plus possible d'argent. Évidemment, beaucoup d'associations ont cet objectif, mais nous sommes... Oui, ça arrive, ça m'arrive aussi d'avoir des défaillances. Je voudrais dire qu'il est possible, par exemple, à un conseiller municipal, à une municipalité, de nous inviter à intervenir dans une école. Nous intervenons essentiellement au niveau des écoles primaires, mais ça peut aussi être dans un CES. Et nous répondons à cette invitation et en contrepartie, nous distribuons, pour la modique somme de 5 euros par élève, nous distribuons une brochure sur les Philippines qui présente évidemment certains aspects des Philippines et qui présente également certains aspects du programme du Pertrits. Voilà, nous arrêtons là et nous vous remercions d'avoir écouté jusqu'au bout notre exposé. Merci. 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 Merci.